Salam alaykoum, l'Yuma Adin Hawloun diront un résumé du cours d'amortissement, les amortissements Alors l'étudiant doit avoir les outils pour qu'il commence à résoudre des problèmes adéquats Alors quels sont les éléments que vous devez les apprendre par coeur ? C'est les formules de calcul tout simplement, ok ? Alors vous avez au niveau de l'amortissement Alors au niveau de la dotation, bien l'annuité Donc si vous avez une immobilisation de la classe de la rubrique 21, c'est-à-dire les immobilisations en non-valeur Qu'est-ce que vous allez faire ? Tout simplement l'annuité est égal à quoi ? Est égal à la valeur d'origine fois le taux directement Ok ? Le taux en pourcentage ou bien on peut ajouter le 100, ok ? Sur 100 Et la somme des annuités, la somme des annuités, quoi est égale, est égal à la valeur d'origine fois le taux fois n, le nombre d'années N, le nombre d'années sur 100 Voilà ce qui concerne l'annuité à propos de l'immobilisation en non-valeur Alors par contre, les immobilisations incorporelles et l'immobilisation corporelles Les immobilisations corporelles Vous avez l'annuité, comme suit L'annuité, quoi est égale, est égale à la valeur d'origine fois le taux fois m, le nombre de mois sur 1200 Et la somme des annuités, voilà, est égale à la valeur d'origine fois le taux fois m sur 1200 Alors, vous allez remarquer que les deux formules sont et que vous Alors, ici, m, toujours il est inférieur et il est inférieur ou égal à 12 Donc, c'est-à-dire ici, il vous demande de calculer l'annuité d'une année, ok ? Mais ici, c'est la somme des années, ok, l'annuité de la somme des années Donc, m, ici, c'est forcément, elle est supérieure strictement à 12 Donc, voilà ce qui concerne l'annuité Alors, maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est comment calculer la... Comment calculer, ou bien comment, voilà, deuxième outil, deuxième outil, c'est la VNA Alors, la VNA, la VNA, voilà, la valeur nette d'amortissement Le compte, c'est 651, voilà, 651, point Alors, quoi est égale ? Est égale à la valeur d'origine, ok ? Moins le cumul des annuités, c'est ça la VNA, ok ? Donc, voilà les outils que vous devez avoir pour confronter les sujets d'amortissement Il vous reste maintenant les écritures comptables Alors, les écritures comptables, vous avez l'écriture de l'annuité, ok ? Ou bien la dotation, toujours la dotation des immobilisations, d'exploitation des immobilisations, vous avez 619, 28, voilà Ici, n'oubliez pas la date, parce qu'il est noté dans l'examen de baccalauréat 31, 12N, ici vous avez l'annuité, c'est-à-dire le montant que vous avez calculé dans la partie concernant l'annuité Et n'oubliez pas le labelé, c'est la dotation de l'exercice, la dotation de l'exercice N Ils sont tous notés, le compte, les belés, la dotation d'exploitation, les amortissements des immobilisations, soit en valeur corporelle et corporelle Ici, vous avez l'amortissement de matériel de l'immobilisation, ok ? Voilà la dotation Bon, il vous reste tout simplement de chercher ce numéro et les deux numéros ici Comment peut-on les chercher ? Ici, tout simplement, par exemple, vous avez un matériel de transport On sait que le matériel de transport, c'est 2340, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour la dotation, tout simplement, vous allez prendre le deuxième chiffre Ici, c'est 3, donc vous allez l'imputer ici, ok ? Et ici, tout simplement, vous allez prendre les deux chiffres, 34, voilà, les 34 Et vous allez les injecter ici, tout simplement Donc, ce que vous devez avoir dans vos têtes, c'est l'opération de 619 et 28 Le reste, c'est à partir du plan comptable, vous allez prendre le deuxième chiffre et le deuxième et le troisième pour les injecter dans le tableau, ok ? Un autre exemple, par exemple, vous avez les frais préliminaires, voilà Donc, vous voyez que le deuxième chiffre, c'est le 1, voilà C'est-à-dire, le compte, c'est 619, alors on va ajouter le 1 ici, voilà Et le compte 2111, c'est 2, 8 et on va injecter les deux, voilà, ici C'est-à-dire, c'est-à-dire les deux 1, les deux 1, 1, 1, voilà Voilà le journal de la Dottatia Alors, on passe au journal de la Cessia Au niveau de la Cessia, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez, au niveau de la Cessia, voilà, Cessia Vous avez le jour de la Cessia, c'est comme ça Donc, vous avez soit vendu par la banque, 5141 Soit par la caisse, 5161 Soit à crédit, c'est en voie 1481, ok ? À crédit, voilà Et ici, le produit de Cessia, 751 Ok, 751 751 points Voilà le journal de la Cessia Dans l'exercice, il vous demande ou bien vous avez que le matériel a été cédé par chèque Donc, vous allez prendre seulement le compte banque avec le produit Cessia S'il vous demande que la machine a été cédée en espèces Alors, tout simplement, vous allez prendre celui-là, la caisse, la caisse avec ce compte Et si l'opération a été effectuée par crédit, alors vous allez prendre tout simplement celui-là Si l'exercice vous demande ou bien vous avez dans l'exercice que l'opération a été effectuée par Soit une partie par chèque, une partie par en espèces et une partie à crédit Donc, vous allez mentionner les trois comptes Alors, il nous reste la dotation complémentaire Ça, c'est le jour de la Cessia La dotation complémentaire, c'est tout simplement similaire que la dotation classique Voilà, 619 points et 28, 2 points Voilà, donc vous allez calculer l'annuité L'annuité ici, c'est l'annuité Alors, il nous reste, le dernier compte, c'est sortie C'est sortie de l'immobilisation Donc, il nous reste sortie Alors, sortie, c'est 28, voilà Voilà, la VNA, 651 et l'immobilisation concernée Voilà, voilà les opérations concernant les amortissements Alors ici, c'est la somme des annuités Vous allez calculer la somme des annuités Vous l'avez déposée ici Vous l'avez déposée ici La VNA aussi, c'est quoi ? C'est tout simplement la valeur d'origine moins la somme des annuités Et ici, c'est la valeur d'origine N'oubliez pas toujours la date et le label en bas Ici, sortie de, par exemple, matériel informatique, matériel de transport, etc. Donc, voilà pour aujourd'hui La séance prochaine, incha'Allah, elle sera consacrée pour les provisions Les provisions pour dépréciation Donc, la prochaine fois, on verra les provisions Que nous avons deux pour la dépréciation Et la provision pour risque et charge La provision pour la dépréciation Vous avez le stock Vous avez les clients Les TP Et les TVP Et aussi, quand c'est que l'amortissement Elle est destinée pour toutes les immobilisations Toutes les immobilisations Ok ? Sauf, sauf trois éléments Qui n'ont pas lié à cette partie de l'amortissement Qui ne sont pas amortissables Sont les, le fonds de commerce Le fonds de commerce Terra, ok ? Terra et immobilisation Fénoncier Alors, ces éléments seront étudiés Dans la partie de provision Provision, ok ? Donc, voilà C'est terminé Et à la prochaine fois Incha'Allah Au revoir Abonnez-vous of Abonnez-vous Allura